Une voiture est stationnée sur votre voie privée, on dirait qu'elle a été abandonnée. Alors sur la voie publique, on appelle la fourrière, mais quand c'est chez soi, qu'est-ce qu'on fait ? On en parle avec notre expert en droit, en juridique, Fred Casanova. Bonjour Fred. Bonjour Annalou, bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être à la hauteur, on va dire, expert. Ah oui, c'est trop vous pensez ? Ah un peu trop, oui quand même. Vous avez toute ma confiance en tout cas pour résoudre ce cas d'école. C'est un vrai cas d'école, ce stationnement sur une voie privée. Quelqu'un a laissé sa voiture, a visiblement abandonné sa voiture. Qu'est-ce qu'on a comme recours ? Comment ça se passe ? Et oui, parce que c'est vrai que sur la voie publique, la question ne se pose pas. La fourrière immédiatement entre en piste et retire le véhicule. Mais comment peut-on faire sur une voie privée, dans un lotissement ou dans une rue qui appartient à un propriétaire ? Alors sachez qu'il est tout à fait possible dans ce cas-là, en effet, aussi sous certaines conditions, de faire appel à la fourrière pour retirer le véhicule. Première condition, il faut tout d'abord pour pouvoir agir, être par exemple président du conseil syndical si on est en copropriété ou être le propriétaire de la voie privée pour être en droit d'agir. Il faut être légitime. Donc comment ça se passe ? On signale qu'il y a un véhicule abandonné. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de trouver le propriétaire ? Alors ce qu'il faut faire, c'est envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au propriétaire, lui en joignant l'ordre d'avoir retiré le véhicule sous 8 jours. Et 8 jours après, s'il ne le fait pas, on adresse tout ça à l'officier de police judiciaire compétent, c'est-à-dire celui du commissariat le plus proche ou de la gendarmerie la plus proche, en lui montrant qu'on a adressé le courrier recommandé au propriétaire du véhicule, que le délai de 8 jours s'est passé et qu'il n'a pas retiré le véhicule. Et dans ce cas-là, l'officier de police, gendarme ou officier de police judiciaire, doit donc faire venir la fourrière pour retirer le véhicule. Donc c'est bien la police, la fourrière qui nous donne les coordonnées de cet utilisateur de la route ? Alors justement, c'est ça qui est intéressant, Alou, c'est que généralement vous pouvez avoir les coordonnées, l'utilisateur si c'est un voisin dans une copropriété, vous savez qui c'est, mais parfois on n'a pas les coordonnées. Alors comment ça marche dans le cas où on n'a pas les coordonnées ? On va voir directement l'officier de police, on lui dit qu'on n'a pas les coordonnées, et lui, grâce à la plaque minérologique du véhicule, va pouvoir obtenir les coordonnées, et c'est lui qui envoie le courrier recommandé. Le courrier qui a été préparé. Mais le courrier recommandé est envoyé, bien entendu, à vos frais. Mais c'est lui qui va avoir l'adresse et qui va donc pouvoir envoyer ce courrier, faire le suivi, et si huit jours plus tard, la voiture n'est pas retirée, la fourrière peut entrer en piste et venir retirer le véhicule. Oui, parce qu'il peut décider le propriétaire de ne pas du tout bouger son véhicule. Est-ce qu'il peut contester la mise en fourrière ? Bien entendu, il peut contester la mise en fourrière en indiquant clairement qu'il est autorisé à stationner, parce qu'il est lui-même copropriétaire, parce que le règlement de copropriété autorise le stationnement. Donc il peut y avoir en effet une contestation de soulevé par le propriétaire du véhicule. Il y a un seul cas où il n'y a pas de contestation possible. C'est comme on dit, si le véhicule est réduit à l'état d'épave, c'est-à-dire s'il ne peut plus rouler, s'il n'a plus ses roues, s'il a les roues crevées, s'il n'a plus d'optique. Dans ce cas-là, on ne peut pas opposer aucun droit et on ne peut pas s'opposer à la mise en fourrière du véhicule, parce que le véhicule est considéré comme épave et dans ce cas-là, il est gênant et il peut être retiré de la voie privée. Merci Fred. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Vous pouvez nous le dire en commentaire. Si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive, vous avez donc maintenant la marche à suivre pour résoudre ce problème. On peut aussi vous adresser des questions, des questions de droit via notre boîte mail qui s'affiche, vous savez, en bas de l'interview et sur nos réseaux sociaux également. Vous envoyez vos questions et vous y répondez. Avec plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt sur Info 83. Au revoir.